C'est parti, il n'y aura pas de départ sur cette finale. Les Canadiens qui sont partis fort. Les Allemands et l'extérieur sont partis très très forts. Alors voir ce premier... Terminé pour les jeunes. L'Italie qui s'impose. Oh là là, ils ont fait le doublé. La nation qui monte, la nation c'est les Italiens. Depuis le temple d'Era, dans l'obscurité, cette lueur qui pointe à l'horizon à traverser les âges. Allumée à Olympie, selon la tradition antique, cette flamme millénaire parcourt le monde pour annoncer la magie et l'esprit des jeux. Ce voyage est un conte à rebours, une clameur qui monte. Ouvrant la voie au plus grand événement sportif mondial, cette lumière sacrée rassemble les gens autour de valeurs universelles et de symboles forts comme l'effort, le respect, le dépassement, l'unité, l'amitié ou la paix entre les peuples. Sous-titrage Société Radio-Canada Au printemps 2024, la flamme traversera le département, éclairant la beauté de ces territoires, embrasant le cœur des Morbyanais et embarquant un maximum d'entre eux dans l'aventure olympique et paralympique. Une rencontre spectaculaire qui restera dans l'histoire. Un événement inoubliable pour goûter à la force et au pouvoir d'une émotion dont vous vous souviendrez toute votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Au moment où les gens vivent ensemble, à l'unisson, tous ensemble, unis pour une grande journée de fête et de célébration populaire, le Relais de la Flamme est une première occasion de se réunir autour d'un projet collectif hors normes qui marquera les mémoires. Vous aussi, partagez cette ferveur, rejoignez cette énergie communicative, embarquez avec nous et vibrez avec force et enthousiasme dans cette épopée rayonnante et unique qui transportera les jeux sous les fenêtres des Morbyanais. Le 6 juin prochain, le Morbyan met ses habits de lumière et déclare sa flamme à Paris 2024. Cent éclaireurs vont se relier et se transmettre la flamme olympique d'un bout à l'autre du Morbyan, en passant par Lorient, Saint-Anne-doré, Pontivy, Rochefort-en-Terre, Josselin, Lille-aux-Moines, avant d'arriver à Vannes, pour l'embrasement du chaudron sur l'esplanade du port. Tous ensemble, c'est le moment de briller. Ouvrons grand les jeux et réveillons l'athlète qui sommeille en chacun de nous.